Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour 2.47 en moins de 5 minutes, en commençant par la nouvelle zone niveau 200, située sur l'île de Frigost, le royaume des Martegels. Pour y accéder, vous devrez passer par une porte qui se trouve dans la forêt pétrifiée, et que vous pourrez franchir une fois que vous aurez accompli une petite quête assez simple, qui vous demandera de battre deux monstres et de répondre à deux questions. A l'intérieur, vous y découvrirez une nouvelle famille de monstres, les Nimbos, une nouvelle série de quêtes et un nouveau donjon, la brasserie du roi Dazak. Qui dit nouveau donjon dit évidemment nouveau stuff, au programme trois nouvelles panoplies, la Martegel qui est un tel agi, la Volcorn qui est multi-éléments, et la Gritril qui est force chance, ainsi qu'un arc multi-éléments qui aura la particularité de taper en ligne uniquement. Ensuite, on passe à l'élevage puisqu'il y a beaucoup de modifications là-dessus. Déjà, il y a une nouvelle espèce de monture au look de Scarafeuille qui fait son apparition et qui peut être capturée et élevée, les Volcorn. Ça risque d'être compliqué de mettre la main dessus puisque les quatre espèces sont réparties dans quatre zones différentes et très larges, et surtout qu'actuellement, elles ont uniquement un respawn par jour, même si je pense que ça va être augmenté d'ici la sortie sur Officiel. Pour les capturer, il vous faudra un filet de capture de Volcorn aux craft très coûteux, et en combat, comme pour les Muldo, vous devrez faire une strat propre à chaque espèce. Autre particularité des Volcorn, c'est que leurs bonus sont particulièrement intéressants puisqu'ils vous donneront un point d'action ainsi que d'autres stats. Je vous en mets autant que possible à l'écran, et si vous voulez connaître tous leurs bonus, je vous invite à regarder le lien que je mets dans la description qui vous renverra vers le forum JOL où tout a été répertorié. Sur le lien, vous trouverez aussi toutes les stats des Dragodindes et Muldo puisque là aussi, il y a eu du changement. Pour les Dragodindes, à l'exception de la Dragodindes Armure et Aplume, elles donneront toutes 300 de Vita en plus de leurs anciens bonus. Certaines d'entre elles sont également modifiées. Par exemple, les Dorés donneront une invocation supplémentaire et l'Emeraude donnera un bonus de coût critique au lieu d'un bonus PM. Et les Muldo, eux, ça va concerner uniquement ceux qui donnaient des résistances élémentaires puisque les 22% deviennent des 16% et les 11% deviennent des 8%. Pour le reste, on peut citer la résistance et l'efficacité de nombreux objets d'élevage qui est modifié, la réduction du nombre de reproductions des dindes qui passe de 20 à 5, la possibilité de capturer une monture sauvage même si vous en possédez déjà une sur vous, la simplification des recettes d'objets d'élevage, le retrait des objets d'élevage dans les enclos publics à la place desquels vous pourrez mettre vos propres objets qui fonctionneront à 80% de leur efficacité par rapport aux enclos privés, la mutualisation des étables à l'échelle du compte comme c'est le cas pour la banque, etc. Je peux pas tout citer car il y a vraiment beaucoup de modifications, donc si vous êtes un éleveur, je vous invite vraiment à lire le changelog, il y aura aussi le lien dans la description. Le coût des runes de forge magie lui devrait augmenter puisque la génération de runes via le concasseur est réduite de 25% et le coef max de bonus passe de 20 000 à 4 000%. Concernant le PVP qui touche le AVA, l'affrontement d'alignement et le serveur héroïque, vous pourrez agresser un autre joueur peu importe son niveau tant qu'il n'a pas au moins 50 niveaux de plus que vous. Lorsque vous sortez d'un combat, à l'exception des défis, vous serez invulnérable aux agros pendant 10 secondes et vous ne pourrez plus lancer plus d'un combat joueur contre joueur sur une même machine avec un autre compte si vous êtes déjà en combat. Sinon on voit qu'il y a pas mal de petites choses à te dire, les trophées Remueur et Nomade ainsi que le Qualtest voient leur effet modifié, toutes les guildes d'une même alliance partagent désormais le même délai de repose d'un Percepteur quand celui-ci est vaincu ou récolté, ce qui va pas mal compliquer la pose de perco dans les très grosses alliances avec beaucoup de guildes. Les quêtes et succès des doppels ne rapporteront plus de doppelons pour deux raisons. La première c'est de faire de l'élevage la principale méthode d'obtention des parchemins de caractéristiques, même si vous obtiendrez encore des doppelons grâce aux avis de recherche. Et la seconde c'est pour limiter l'importance de cette activité puisque faire les doppels c'est très répétitif et ennuyant. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'à partir de la 2.47, les recettes qui comprennent des galets bistrés, boucanés et acajou seront modifiées et remplacées par des galets cramoisis, rutilants et brasillants. Autrement dit, c'est la fin des galets bistrés, boucanés et acajou, vous ne pourrez plus en obtenir auprès des PNJ et ils ne seront plus dans aucune recette, donc n'hésitez pas à les utiliser avant la mise à jour puisqu'après vous pourrez uniquement les recycler contre des pépites, sachant qu'à long terme ils seront totalement supprimés. On peut aussi parler de l'ajout d'une mine dans la zone des Crocs de Vert à Frigost qui sera accessible si vous faites une quête spéciale, d'ailleurs la quantité de cuivre présente dans les différentes mines va être augmentée, le consommable monstre pain qui permet d'invoquer un monstre bas niveau ne pourra désormais être utilisé que dans la baie de Suffocca pour limiter les abus des joueurs qui laissent pas mais pour avoir un meilleur placement de départ en combat, tous les boucliers obtenus à l'issue des events Donjon Rusher peuvent désormais prendre l'apparence de votre bouclier, l'état pesanteur du sort Inertie du Feka ne peut plus être désenvoûté, désormais tout le monde pourra accéder au village de conquête et s'y promener, mais ceux qui ne font pas partie de l'alliance qui contrôle le village ne pourront ni attaquer les monstres, ni collecter les ressources, ni même s'y téléporter via les apps. Enfin pour finir, les recettes des potions de foyer, d'enclos de guildes et d'invocations de percepteurs sont légèrement simplifiées. J'ai fait le tour pour cette mise à jour 2.47, elle devrait sortir officiellement ce mois-ci, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt !